... La recette est la même depuis des décennies. C'est ici, dans ces ateliers au pied des Pyrénées, à Oloron-Sainte-Marie, que la maison Lolaire confectionne des bérets avec un savoir-faire unique. Partenaire du ministère de la Défense depuis les années 40, la société a décroché un nouveau contrat en juin 2016. Lors de l'appel d'offres, Lolaire a été évalué par le CESCOF, le centre d'expertise du soutien du combattant et des forces, selon un cahier des charges très strict. L'armée française a des critères bien spécifiques, que ce soit des critères de qualité, donc la qualité de la laine, on va aussi avoir l'intanchéité, on va avoir des tests notamment sur la laine pour voir si la laine se craque avec différentes pressions. Tissé, teinté, enformé, gratté, rasé, le béret en laine mérino 100% origine France est véritablement bichonné tout au long de sa fabrication. En moyenne, chaque pièce nécessite deux jours de travail et transite par une dizaine de mains expertes. En 2017, les 48 salariés de la PME Bernaise livreront 30 000 pièces de différents coloris et tailles à la Défense. Pas de nouveaux modèles à signaler cette année, mais la société cherche toujours à innover. On a toujours essayé de travailler notamment des bérets camouflage, des bérets anti-pierres où on aurait en fait dessus quelque chose d'anti-choc pour pouvoir... Voilà, on est toujours en train d'essayer de développer ce genre de choses pour voir si ça peut intéresser et s'il y a une impétence au produit et si on peut aider les militaires aujourd'hui sur le terrain à avoir un béret toujours plus efficace. Être proche des exigences et des contraintes des opérationnels, un challenge continu pour l'entreprise. Et si le béret reste un symbole d'appartenance à l'institution militaire, il est aussi un accessoire tendance dans le civil. Preuve, une nouvelle fois, que l'uniforme inspire toujours la mode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada